Tout raconté, non, parce qu'il n'y a pas eu que la taxe carbone dans ma vie. J'avais pas encore l'affiche Interpol. J'avais toujours de l'argent dans la voiture, sur moi. J'avais toujours préparé ça. Pour les politiciens, il est fait pour les sous-tables. C'est bien parce que j'étais obligé de la faire. 10 millions. Par jour. Par jour, oui. Bonjour. Il y a une série de vidéos de vidéos, un peu plus d'interview. Vous pouvez pas connaître l'arbeid, vous ne connaîtrez pas les océres. Elles n'ont pas connaître le monde, mais ils n'ont pas connaître les états. Ils n'ont pas des stars dans la France. Ainsi, ils n'ont pas des stars dans la France. C'est une star dans la France. C'est un des plus grand en plus de jeunes du monde. Il a compris dans les années de l'arbe. Il a débit de 183 millions d'euros. Il a permis de lire les trois ans de la France. C'est la série sur Netflix. C'est moi qui te remercie, c'est le Tunisien qui sort. Là, c'est vrai, je parle en arabe, moi, mais là, tu vas à fond, c'est le vrai arabe, c'est le vrai arabe Tunisien. Tu parles arabe ? Donc, comme je t'ai présenté, les rois de l'arnaque, c'était un succès fou. Énorme, énorme, mondial. Un succès, un an, il est resté le numéro un. Et il y est toujours ? Il y est toujours dans le top 50 de Netflix. Il est dans les tops, ouais. Les rois de l'arnaque, le top 50 de Netflix, c'est le roi de l'arnaque, le personnage. Il est kharajjman ou c'est Marco Mouli ? Le naturel, ouais. Le naturel, mais non, le personnage. Ouais, enfin, je ne savais pas que j'allais être le personnage. Tu sais, dans la vie, quand tu es simple, quand tu parles naturellement, quand tu ne mens pas, quand tu es là pour faire ta vie, ça veut dire que je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas bon. Les gens, ils aiment la vérité. Donc, aujourd'hui, les films de fiction et tout ça, ils en ont marre. Aujourd'hui, ils aiment la vérité des gens. Et puis, si tu veux que je te dise, toutes les fictions sont tirées d'une histoire vraie. Nous, on a fait l'histoire vraie à la place de l'affaire d'une fiction. Et il y aura une fiction ? Il y aura une fiction. Il y a déjà un film qui sort, une série qui sort sur Canal+, là, prochainement, avec des très gros acteurs. Il va y avoir la série La Cavale, de mon livre. C'est un best-seller aussi. Oui, on en parlera, parce que dans le livre, il y a tout un chapitre sur la Tunisie, sur Tunisie. La Tunisie, on ne peut pas être écarté. C'est mon pays, je l'aime et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Tu es né en Tunisie, Maoulou de Fitouns, t'es sorti de là à 8 ans ? J'avais... Quand je suis parti de la Tunisie, j'avais 8 ans. 8 ans ? Et puis après, je suis revenu pratiquement 4-5 fois par mois. Par mois ? Oui, par mois. Ah, t'es... Oui, c'est comme si je n'avais jamais quitté la Tunisie. Comme si. Il y avait juste un écart qui a été arrêté. C'est comme j'étais en prison pour le carbone, 9 ans. 9 ans, on parlera du carbone. Avec plaisir. On reste sur la Tunisie. Dans pratiquement toutes les interviews, tu dis, « Je suis tunisien, je suis arabe, juif et je suis fier de l'être. » Très fier de l'être, oui. Je suis né à Tunis, donc je suis arabe, enfin, tunisien, arabe et je suis juif. Et mon pays me manque, m'a manqué. Et même si je suis à Tunis, je me manque aussi. Il me manque encore pire quand je suis à Tunis. Pourquoi ? Tu ne reconnais plus la Tunisie ? Non, ce n'est pas que je ne reconnais plus la Tunisie. C'est que la Tunisie a vachement changé. Elle a changé dans une époque qui n'est plus la même. Mais attention, elle a changé. Je ne parle pas de l'environnement de la Tunisie. Je parle des gens tunisiens aujourd'hui. Je vais dans les endroits, je vais dans les restaurants. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça... Tu sais, je ne m'en suis jamais caché. Pourquoi j'ai toujours été fier d'être Tunisien ? Parce que le Tunisien, c'est un bon vivant. Il prend du plaisir à vivre. Il est gentil, il est respectueux. Il a tout. Le Marocain, c'est pareil. Enfin, tous nos pays assez assemblés comme ça, c'est comme si c'était chez toi, n'importe où. Voilà, tu es bien accueilli, tu es dans un environnement qui n'est pas les mêmes que les autres. On ne t'invite pas parce que, bon, d'accord, on a accepté pourboire et tout ça, mais ce n'est pas ça qui nous touche. C'est la vie, c'est l'être humain, c'est le cœur des autres qui nous touche. Et les gens sont tellement gentils à Tunis, ils sont tellement beaux, beaux, je dis bien beaux, beaux et belles. Et puis, la vérité, je m'y retrouve, c'est ma vie, c'est mon sang. Je ne t'invite pas de l'enfance, de ton enfance, 8 ans quand même, tu as grandit en Tunisie. Oui, mais je me rappelle très bien de mon enfance. Je me souviens des souvenirs. Les souvenirs, c'est que mon père avait une boucherie à la goulette et mon grand-père avait une boucherie à la goulette aussi. Puis, on vendait le cidre, le beau gars aussi, aussi dans la boucherie. Et tu sais, à l'époque, à l'époque, personne ne mangeait de la viande. Ça valait très, très... Même nous, on n'en mangeait pas. Même maintenant, c'est trop ché. On préférait les vendre. Et j'étais un peu, tu sais, à Tunis, le fils aîné, c'est un peu le plus gâté. Et j'étais le fils aîné, donc j'étais gâté par mes parents, par mes grands-pères. J'avais, à l'époque, un bâton en plastique, je me rappellerai toute ma vie, que personne n'avait. On l'avait fait venir d'Europe. Ça veut dire, c'est fou, tu sais, je me rappelle, les lacs à lèche qui vendaient les bonbons, les bateaux qui allaient pêcher la raie, qui nous ramenaient. Mais il y avait... C'est magnifique. Et du jour au lendemain, tu le dis pratiquement, fais call interview dans toutes les interviews, pratiquement tous les juifs tunisiens, ils étaient obligés de sortir de Tunisie, pas par choix. Alors, d'abord, il y a eu une obligation de sortir de la Tunisie, mais en plus, en réalité, ce n'était même pas une obligation, c'était la peur. À l'époque, c'était Boulguéba. Oui. Que j'aime, que j'embrasse, que Dieu garde son âme. Boulguéba avait dit quelque chose, avait dit, si les juifs s'en vont, la Tunisie ne sera plus la même. D'accord ? Et Boulguéba, il ne voulait pas que les juifs partaient. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Mais à la fin, ils ont tellement eu peur, les juifs, qu'ils sont partis. Voilà. Et puis, il y a eu un peuple, il y a encore 2000 familles qui vivent à Tunisie. Oui, il y en a beaucoup. Mais attention, l'avantage des Tunisiens qui vivent en Europe, aux Etats-Unis, un peu en international, je parle des juifs tunisiens, ils reviennent toujours en Tunisie pour leurs sources. C'est vrai. Nous, notre source nous manque. Réellement, ils reviennent, ils dépensent l'économie, ils dépensent de l'argent, ils investissent aussi. Oui. On investit pas mal dans l'immobilier. Tu as investi aussi. On investit pas mal. On investit. Moi, je voudrais que la Tunisie se ressemble un petit peu à tous les autres pays. Parce que découvrir la Tunisie, c'est découvrir un monde qui est à part pour moi. La culture tunisienne est complètement différente pour moi des autres. Je te le promets que c'est vrai. Et tu le dis dans des interviews que tu en as souffert. De ? De sortir de la Tunisie. À huit ans. Bien sûr, j'ai vachement souffert. D'abord, je ne voulais pas. D'abord, je me suis sauvé. Je ne voulais pas partir avec mon père ni ma mère. Mes grands-parents sont restés. Mes grands-parents sont restés. Je suis resté avec. Et le jour où mes grands-parents sont partis, j'étais obligé de partir. Et je vivais avec un Tunisien aussi qui était... Il s'appelait... Que de garde son âme. Il s'appelait Al-Bahmid. Il avait, à l'époque, ça n'existe plus, des cabines pour se changer. Comme à Deauville. Et c'était la mienne intime à mon père. Et je dormais chez lui. C'était pareil. On était main dans la main, sans sang. Il n'y avait pas de culture qui nous interdissait de parler. Il n'y avait pas de culture qui était meilleure que moi. Ou pas meilleure que moi. Au contraire, même. Au contraire, moi. Mais je me rappelle, ma nounou, c'était une dame merveilleuse. 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 Je me rappellerai toute ma vie. Elle avait des tatouages ici. C'est le... C'était... Je l'aimais comme ma mère. C'est elle qui m'a... C'est elle qui m'a fait naître. C'est elle qui m'a fait vivre. Il y avait un mélange entre les musulmans et les juifs. Ça ne te parlait même pas. On ne disait pas musulmans et les juifs. On disait... T'as compris ? C'est de l'amour. Il n'y avait pas... Depuis que ces trucs-là s'étaient installés, pour moi, ça ne fait que de la merde. Excusez-moi de vous le dire. S'il n'y a pas... Et puis, en plus, je n'ai même pas envie d'en entendre parler. Moi, les religions, ça ne m'intéresse pas. Tu crois en Dieu. Tu crois en quelque chose. Ça me suffit. C'est que tu as du cœur. Dans une interview chez Beurre FM, je te cite... Un jour, je vais aller à l'étranger et tout raconter. C'est vrai. T'es là. Oui, mais c'était avec plaisir. Mais pour moi, ce n'est pas l'étranger. Pour moi, c'est mon pays. Donc, ce n'est pas l'étranger pour moi. Donc, je ne peux pas te raconter. Le jour où je partirai de Paris, enfin, de la France, ça veut dire que j'irai vivre autre part. Et je pense que je vive ici. Je pense réellement retrouver ma culture, retrouver mon bien-être ici, à Tunis. Et tout raconter sur la taxe carbone. Tout raconter, non. Parce qu'il n'y a pas eu que la taxe carbone dans ma vie. C'est le téléphone. Il n'y a pas eu que le téléphone. Tu sais, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai envie de dire aux gens arrêter de dormir et de dire que je ne gagne pas d'argent. Moi, je suis un garçon qui m'esporte. Je suis sorti de prison il y a deux ans. D'accord ? Et grâce à Dieu, en deux ans, j'ai gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mais il faut savoir s'exporter pour ramener chez nous. Voilà. Pour les gens qui ne connaissent pas la taxe carbone, la taxe carbone, on ne l'a pas en Tunisie. Elle n'existe plus en Europe, la taxe carbone. Elle n'existe plus, mais elle va se remettre. Mais plus dans la TVA. Mais plus dans la TVA, oui. Juste pour expliquer aux gens comment ça se passe. L'arnaque, comment elle est faite ? Comment elle est constituée ? Alors, moi, j'étais depuis jeune, depuis très jeune, j'étais, excusez-moi, j'étais dans la TVA. D'accord ? Parce que les Européens ont inventé une taxe qui ne veut rien dire. Qui ne veut vraiment rien dire. mais c'est une des plus grosses taxes au monde. Le monde entier a cette taxe. Et je me suis branché là-dedans parce que sur l'arbitrage, je ne sais pas si tu connais un petit peu l'arbitrage. Bien sûr. Sur l'arbitrage, entre les pays, ils ne sont pas européens, en vérité. Sur la TVA, il y en a qui sont à 25, il y en a qui sont à 19, il y en a qui sont à 18, il y en a qui sont à 20. Donc tout ça, une fois que tu fais de la marchandise, ça s'appelle tourner ma neige. Enfin, l'État français appelle ça de la tournante. Ça veut dire que tu achètes, tu vends, il te reste 3 ou 4 %. Mais sur des millions d'euros, par exemple, tu fais 100 millions d'euros par jour, tu gagnes 4 millions d'euros par jour. 4 millions d'euros par jour. Mais l'avantage, si tu appelles la France et tu leur dis, excusez-moi, j'ai 4 millions en plus. Ils vont te dire, ça ne nous appartient pas. Tu appelles les pays scandinaves à 25, tu leur dis, j'ai 4 millions en plus, qu'est-ce que je peux vous les rendre ? Non, 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 ils sont à bout. Et là, tu les gardes. Mais ça devient pénal. Ça devient pénal quand on t'attrape. C'est une histoire de fou. C'est une histoire qui n'existe pas. Ça veut dire que personne n'en veut, mais tu n'as pas le droit de les prendre. Alors, pourquoi tu as été quand même ? Par exemple, tu n'as pas mangé. Par exemple, tu n'as pas mangé depuis 2 semaines. On te met un plat de couscous ici. Ce n'est pas à toi. Alors, prenez-le, enlevez-le moi. Non, on ne sait pas à nous non plus. Alors, laissez-moi le manger. Ben non, tu ne manges pas. Ce n'est pas à toi. C'est-à-dire que c'est une histoire de malade. Alors, la TVA, tu ne dois pas la comprendre. Tu dois l'apprendre. La comprendre, ça ne sert à rien. Pour la taxe carbone, ça a été fait après Kyoto. Oui, alors la taxe carbone a été faite en 2020. Elle a été créée en 2020, arrêtée en 2022. D'accord ? Ils ont voulu faire un essai. La taxe carbone a été récupérée par les Américains et par les Français. Après, par les Européens. La caisse dépôt des consignations se sont associées avec les Américains. Pourquoi ? C'est parce que les Américains se sont associés pour casser l'Europe. Parce qu'ils ont eu très peur de l'Europe à l'époque. Ils ont eu très peur que l'Europe s'unie. Ils ont eu très peur de beaucoup de choses. L'OTAN, l'Europe. Après, ça devient contre eux, les Américains, contre les autres. Parce que c'est puissant, une Europe. Mais on a vu que ce n'était pas puissant, en vérité. On a vu que ce n'était rien du tout. À part perdre de l'argent en Europe, qu'est-ce que tu as à gagner ? Moi, je ne vois pas qu'est-ce qu'on a à gagner en Europe. Il n'y a plus d'argent en Europe ? Ce n'est pas qu'il n'y a plus d'argent. C'est qu'aujourd'hui, chaque pays paye une prime aux Européens. Ça veut dire payer une caisse. Et après, ils aident les pays qu'on n'a pas. D'accord ? C'est bien facile. Mais il y a un problème. Il y a un problème dans l'Europe. Elle sert à quoi, aujourd'hui, l'Europe ? Je veux le comprendre. Donc, pour moi, en tant que citoyen, qui va payer une taxe pour l'Europe, à quoi elle sert ? À quoi elle sert ? Pour faire la guerre entre la Russie et l'Ukraine ? Hein ? C'est ça ? Il y a des échanges économiques. Il y a des échanges économiques de quoi ? Tu n'as pas besoin d'être en Europe pour avoir un échange d'économie. Si moi, je viens travailler avec la Tunisie, j'ai besoin d'un vêtement que tu portes. Et il se fabrique en Tunisie. Je viens, je te l'achète et je te l'apporte. En France, la seule différence, c'est que l'Europe se met dans une histoire d'argent. Ça veut dire que le problème de l'Europe, c'est qu'on perd tellement d'argent, les pays se mettent tellement en dette, qu'à la fin, on ne récupère jamais. Nos enfants, nos petits-enfants, ça sert à quoi ? C'est comme le carbone. Ils ont fait une taxe carbone, ça sert à quoi ? Prends, nous, par exemple, les gens qui font de l'environnement, les gens qui pensent à l'environnement. C'était une taxe pour l'environnement. On va l'expliquer vite. Mais comment ils peuvent faire une taxe sur une taxe ? Comment ils peuvent mettre une taxe avec la TVA d'une autre taxe ? Non, mais les entreprises qui polluent, c'était... Ah, d'accord, tu veux parler du sujet réel. Du sujet réel. Alors, c'est les entreprises qui polluent doivent payer une taxe à la France. Et il y a des entreprises qui polluent moins et qui vendent la taxe. En acheter et en vendre. Ça veut dire qu'on peut acheter et vendre ces quotas carbone. Et l'arnaque que vous avez faite, c'était acheter, faire une entreprise en France et une autre entreprise hors de France, en Europe, et vendre à l'autre entreprise. C'est tout un montage. D'abord, il y a eu trois qualités de mauvaise, mal montée avec le carbone. Au début, ils ont fait... Ils ont donné des quotas carbone cadeaux aux entreprises. Donc, si tu pollues moins, tu as le droit de les vendre. Si tu ne pollues plus, tu as le droit de les acheter. Plus, tu as le droit de les acheter. Donc, nous, on avait acheté et vendu en trade-in. Ça veut dire qu'on t'achetait... Je te tutoie, excusez-moi. Oui, il n'y a pas de souci. Quand on t'achetait, je revendais à Paul, je revendais à Pierre. Mais ça ne servait à rien. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'achetait et on se vendait à nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'on faisait ? Donc, prenez la TVA. Il y avait 20% sur à peu près 1,6 milliard de chiffres d'affaires. Donc, qui représentent sur 20% 3,6 millions. Eh, 360 millions. Tu te faisais combien par jour ? C'était énorme. Ouais, 10 millions. Par jour. Par jour, oui. Par jour. Mais ça n'a pas duré une éternité. Ça a duré 4 mois. Ça a duré quand même... Oui, 4 mois. 4 mois, c'est... 4 mois. C'est 120 jours. 4 mois. Ils ne parlent pas du week-end. Vous avez été condamné toute la trompe. Mais j'ai plus gagné dans le téléphone que dans le carbone. Ouais, tu l'as dit beaucoup trop. Non, non, non. Mais c'est réel. J'ai plus gagné. Parce que dans le téléphone, j'étais seul. Et dans le carbone, on était à peu près une douzaine d'équipes. Dans ton équipe ? Non, non. Une douzaine d'équipes. Une douzaine d'équipes qui étaient complètement différentes. J'ai pris plus que tout le monde parce que je me suis d'abord intéressé au sujet que les autres se sont intéressés à l'argent. Moi, je me suis intéressé au sujet carbone pour être dans les meilleurs. Condamné à 8 ans de prison. Demandé 10 ans, condamné à 8 ans. 8 ans, oui. Et le procureur, il a demandé à 10 ans. Procureur Amar. Amar, oui. Tu l'aimes beaucoup. Ouais, aujourd'hui, je suis obligé de le dire. En étant, oui, bravo, tu m'as tué ma vie. Il a fait son travail. Même dans le documentaire Netflix, il dit, moi, je fais mon travail. Non, mais ce n'est pas un travail. Désolé de te dire, aujourd'hui, tu as beaucoup de criminels qui prend 3 ans, 2 ans. Tu sais, je vais t'essayer, nous, on a braqué au stylo. On n'a pas braqué avec du sang et n'y que tu as libre. On a braqué au stylo. Mais c'est énorme. Mais c'est une vie, 8 ans. Mais tu ne comprends pas ce que c'est 8 ans. Tu te rends compte, tu es marié, tu es avec des enfants. Ta fille, elle a 13 ans. Tu sors dehors, elle a 21 ans. Mais attends, où tu vas ? Tu ne peux pas. Et quand d'année a payé aussi 283 millions d'euros, tu as fait une promesse. C'est de rembourser, oui. Oui. Tu as déjà payé 87 millions d'euros. J'ai payé 87 millions entre ce qu'ils m'ont pris, entre ce qu'ils m'ont pris dans les banques, qu'est-ce qu'ils m'ont pris en immobilier, qu'est-ce qu'ils m'ont pris en montes et tout ça, plus la différence que j'ai donnée ? La taxe carbone, comme je l'ai dit, n'existe plus. N'existe plus. Et la TVA existe toujours. Oui, la TVA existe toujours, même en Tunisie. Oui, mais tu sais, je veux t'expliquer. Moi, pour moi, la TVA est un métier. Pour de vrai. Oui. Parce qu'il n'est pas fait que pour les gens. Il est fait pour les politiciens, il est fait pour les sous-tables, il est fait pour beaucoup de choses. Il y en a beaucoup qui ont mangé dedans. Alors, il y a un truc que je vais vous dire, et c'est la première fois où je veux le dire. il y a 16 milliards d'euros par an de détournés. 16 milliards d'euros. Je suis un bébé. Je suis un bébé. Prends la Farge. Tu connais la Farge. Le Cimentier, par exemple. Tu connais la Farge de Cimentier. Tu connais Bouygues. Tu connais tous ces gens-là. Ils ont mangé dans le papier. Mais ils n'ont pas mangé. Ils mangent. Aujourd'hui encore. Je vais t'expliquer pourquoi, quand ils montent une old-in, ils montent des sociétés dans le monde entier. Pourquoi ? Alors, je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que quand ils ont un trou, par exemple, ils doivent aux impôts, ils doivent à la TVA, disons, des gens comme ça, ils vont devoir entre un milliard et un milliard et demi. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils se font une facture à eux-mêmes, qui n'est pas le même sirète. D'accord ? Ils encaissent la facture, donc ils ont fait de l'import. Donc, la TVA qu'ils doivent, elle n'est plus valable. Pourquoi ? C'est parce qu'elle l'a payée à son entreprise. Mais elle l'a payée virtuellement. Donc, quand elle fait son bilan, elle a zéro TVA et elle reprend la différence en fin d'année. Voilà. Tu as été condamné à 283 millions d'euros, mais ils estiment que tu avais plus. Que j'ai pris plus. Beaucoup plus. Ouais ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des alentours d'un milliard d'euros. Ça, il n'y a que Dieu et moi qui le savons. Tu as beaucoup dépensé. Énormément. Beaucoup, beaucoup. D'abord, moi, je suis un garçon. Même en Tunisie, tu as beaucoup de dépenses. Ouais. Tu sais, moi, je ne m'arrête pas. Pourquoi ? Parce que pour moi, l'argent, c'est du papier. Pour moi, l'argent, c'est fait pour vivre, ce n'est pas fait pour garder. Tu sais, tu as une fois 20 ans, tu as une fois 40 ans, tu ne peux pas faire ce que tu fais à 20 ans. Qu'est-ce que tu peux faire à 40 ? Donc, quand tu dépenses ton argent, quand tu prends du plaisir, quand tu vas, quand tu prends, tu vis ta vie. Tu as 20 ans, ce n'est pas la même qu'à 50. Donc, le plus important, quand vous gagnez de l'argent, prenez du plaisir. Faites 33, 33, 33. 33 pour les frais, 33 pour dépenser et 33 pour mettre de côté. Voilà. Le reste, quoi qu'il arrive, l'argent ne suit pas le corps billard. L'argent, pour moi, n'achète pas le bonheur. Achète le bonheur, mais tu ne peux pas l'avoir réellement, le bonheur. Ça veut dire quoi ? L'argent, il faut l'avoir. Mais le bonheur, moi, je suis un garçon malheureux aujourd'hui. Pourquoi je suis un garçon malheureux ? C'est parce que, grâce à Dieu, je cache la vérité. Ma vérité. Parce qu'en réalité, ma vérité, je ne la connais pas. Je ne sais pas. C'est pour ça, quand je te dis que j'aime Tunis, c'est peut-être, je ressens, de revenir voir mes racines, voir mes grands-parents qui ne sont plus là, voir mon père qui n'est plus là, voir tout ça. Je n'arrive pas à comprendre en réalité quel garçon je suis. Tu m'as dit en off, à chaque fois que j'arrive à Tunis, je pleure. Oui, c'est vrai, je pleure parce que tout est parti de là. Ma vie est partie de là. Ma vie réellement est partie de là. Je ne connaissais pas l'Europe à l'époque et quand j'étais à Tunis, mon père avait une Mercedes. Non, même pas. C'était à l'époque, c'était une 504. Il l'avait ramené de France. 504 Peugeot. Mais à l'époque, c'était une 504. Et quand j'ai vu mon père, mon père, c'était un bon vivant. Attention, c'était pire que moi, mon père. Il avait une citation qui est devenue très connue en France. Tu peux la dire. On est sur YouTube. mon père, je veux la dire en arabe parce qu'elle ne se dit pas en français. En français, elle ne veut rien dire. Mais tu expliqueras ce que ça veut dire en français pour les Français. Mon père, avant de mourir, il m'a dit mon fils, ne pleure pas le jour où je vais mourir. Je lui ai dit pourquoi papa ? Il m'a dit comme ça avec le coup d'œil. N'est que le dénir, avant que le dénir, c'est-à-dire la vie maniquée. Mais il a tellement pris de plaisir, il a tellement kiffé que quand je parle de lui, je suis tellement fier de lui. Je vais t'expliquer, il était très riche, mais il est parti avec zéro. On cherche son héritage et on a zéro. Si j'ai gagné une gourmette en or, mais tu sais, à l'époque, il mettait des gros merdes d'un kilo, tu ne peux plus la mettre. Non, voilà, c'est ça. La vie de Tunis, c'est ça. La vie de Tunis, c'est de dépenser, c'est de prendre du plaisir, c'est de boire, manger, aimer nos parents. On revient un peu sur la taxe carbone. À quel moment ça s'est arrêté ? Alors, ça va être bizarre. Nous, on avait commencé, au bout d'une semaine, ça s'est arrêté. Ça a repris. Ça s'est arrêté. Moi, je croyais que j'allais tout le temps perdre mon argent parce que mon argent était à la banque. Oui, mais à quel moment ils se sont aperçus de l'arnaque ? Non, ils se sont aperçus depuis le début. Ah oui ? Ah non, ils se sont aperçus depuis le début, mais avec le montage qu'ils avaient fait, avec les associés américains qu'ils avaient pris, ils ne pouvaient pas l'arrêter. Parce que tout le monde gagnait leur vie. C'est tout le monde facturé. Qu'est-ce qu'ils avaient ? Blunex facturé. Blunex, c'était l'entreprise. C'était la boîte cotée en bourse. c'était l'entreprise. Mais tu sais, quand Blunex te prenait 2% ou 1,5% sur 10 milliards par jour, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Tu avais les traders qui prenaient 1,5% tu avais après la caisse des dépôts qui prenaient 1,5% ça veut dire qu'en vérité, dans 20% de TVA, on ne gagnait qu'entre 9 et 10%. C'était beaucoup d'argent. C'était énorme. 1%, on parle de chiffres d'affaires importants. Tu as dit que tu avais flambé partout dans le monde. En Tunisie, ça s'est passé comment ? La période où il y avait beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, en Tunisie, je venais, bon, je ne vais pas citer les restaurants. Enfin, ça existe toujours. Il n'y a pas de souci, on est sur YouTube. Oui, mais même, je ne vais pas les citer parce que ça leur mettra de la pub. Non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce que, bon, ok. je venais, c'est impossible à croire, mais impossible à croire. Ce n'est pas possible. J'avais un, on avait un budget dépense. réellement, on avait un budget dépense pour inviter les gens. Les gens de l'affaire du carbone. Des gens importants. Enfin bon, il y avait Bernard Tapie avec moi aux résidences. Il y avait, il y avait tous ces gens-là. Et il fallait que je dépense au minimum la semaine 500 000 euros. La semaine. La semaine. Mais attention, pour tout payer aux gens, les hôtels, tout ce qu'il y avait en train de vie. 500 000 euros à l'époque, pour expliquer, je fasse cellule comme si c'était un milliard, c'est un milliard de mille livres en dinars. 500 000 euros ? À l'époque. Pas maintenant. Maintenant, c'est beaucoup plus. À l'époque, où il y avait la taxe carbone, un milliard. C'était énorme. Je n'arrive pas à comprendre. Alors, il y a un truc que je vais te dire. Je peux être tunisien, je peux être tout, mais je n'arrive pas à comprendre l'argent en tunisien. Un euro, c'est trois dinars. Oui, mais je n'arrive pas à le comprendre non plus. Je n'arrive pas à le comprendre. Les dinars, ce sont les dinars. Quand je vais en Europe, je ne la comprends pas. La vie réelle est à Tunis. Ça veut dire que tu payes un restaurant, c'est normal. Tu vas payer un restaurant. Hier, on a été manger, on était sept dans un grand restaurant. J'ai payé mille dirhams. Dinars. Dinars, pardon. Mille dinars, donc ça fait 300 euros. Ça fait 300 euros, pardon. 300 euros. Tu vas à Paris, tu aurais payé 2 000 euros. Tu as vu la différence de train de vie de l'un à l'autre. Donc, le pouvoir d'achat est vraiment dans les pays comme ça. Et c'est pour ça que même Tunis, quand quelqu'un à Paris gagne 1 000 euros de retraite, tu m'as compris, qui viennent à Tunis s'installer parce qu'avec 1 000 euros, on peut vivre une vie de rêve. Il y a beaucoup de retraités français. Mais ils ont raison. On peut vivre une vie de rêve. Oui. Comme je t'ai dit, après Netflix, il y a eu le livre. Le livre, c'est un best-seller. le truc le plus dommage pour nous en Tunisie, c'est qu'on n'arrive pas à le trouver ton livre. En cavale, on n'arrive pas à le trouver. Je ne sais pas pourquoi. Ça a été tellement bien vendu et interdit aussi. Ça allait être interdit en France. Ça allait être interdit. Mon livre. Il a tellement été un succès, un best-seller, qu'ils ont dit de ne pas le distribuer à l'international. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Mais je pense que je vais... Et pour te faire plaisir. Et là, tu vas me donner une idée de folie. je vais faire une dédicace à Tunis et je veux dire à mon auditeur d'en ramener. Parce que la vérité... On s'en occupe. Avec plaisir. On s'en occupe. En cavale, c'était un best-seller. Tu as fait tous les plateaux de thé. Oui, ça a été un succès monstre. D'abord, on a été en rupture de stock toutes les semaines. Il fallait refabriquer toutes les semaines. Mais attention, il est bien fait. Il a été écrit par Julie Madard. Il est bien fait. quand même, c'est... Voilà, c'est quelqu'un de... C'est quelqu'un. Voilà. Et je pense que le livre est tellement... Tu peux vite le lire en plus. Il n'est pas fatigant. Il est facile à lire. Et en plus, il t'en va en cavale. Quand tu le lis, tu t'en vas. Ce n'est pas de la promo que je fais. Attention, vous ne l'avez pas le livre. Ce n'est pas de la promotion. Mais les gens, quand ils me disent ton livre, s'il est magnifique, je dis merci parce que ce n'est pas le livre que j'ai lu. C'est la vraie cavale que j'ai faite parce que ça a été la chose la plus belle de ma vie. Tu parles en arabe maintenant. Tu parles en arabe. Oui. Tu parles en arabe. Mais en arabe, je n'aime pas dire en arabe. Mais c'est, je parle... Moi, je parle en arabe de la rue. Vas-y. Je n'aime pas l'arabe de la rue. Ça veut dire que je sais me démerder avec tout le monde. Mais je ne saurais pas parler avec toi. Tu parles en arabe sur le livre. Wow. Oui. Qu'est-ce que tu me demandes? Non, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Donc, le livre. Le livre, ça a été six mois de ma vie. Tu veux que je saisisse quelque chose ? Les plus belles. Les plus belles de ma vie. L'adrénaline. La police qui me cherchait de partout. Le défi. Le défi que j'arrivais à passer dans des pays sans passeport, sans rien. Ça a été la plus belle chose du monde. Ça a été une vie de peur. J'ai pleuré. J'ai tout seul, bien entendu, ne jamais montré ta faiblesse à quelqu'un. Il y avait quelqu'un. Il y avait une personne qui s'appelait Pinault. Et quand je suis arrivé dans les pays, je ne dirai pas Tunis, je suis arrivé dans les pays orientaux et ma plus belle, ma plus belle, de ma plus belle nuit, ça a été... J'avais de cafards. J'en avais marre. Je ne savais pas ce que je faisais. Et un jour, il y a une chanteuse, je me mets en terrasse dans un hôtel et il y a une chanteuse qui vient, une chanteuse arabe qui chante Esmaoni. Et là, je suis parti avec elle. J'ai pleuré. Je suis parti avec elle. Et le lendemain, je suis reparti dans un autre pays. Je voulais arrêter ma cavale. Et après, la chanteuse m'a fait comprendre la vie continue. Il y a tes enfants qui t'attendent et va les rejoindre. C'était 14 pays pendant 6 mois ? 17, les 3 qu'on n'a pas parlé parce qu'il y a eu des petits problèmes avec ces pays-là. Donc, 14 pays dans la Tunisie ? Dont la Tunisie. T'es resté quand bien ici ? Deux semaines. Deux semaines ? En cavale. Mais il n'y avait pas la police derrière toi en Tunisie ? c'était la première cavale. Je n'avais pas encore la fiche Interpol. Après, j'ai eu la fiche Interpol. De toute façon, je savais qu'il ne fallait pas rester à Tunis parce que tu as une fiche Interpol à Tunis. Ils te rendent. La Tunisie est correcte. Elle est carrée à ce niveau-là. Donc, tu es passé par Tunis et il y avait de l'argent à Tunis. Il y avait de l'argent à Tunis, oui, qu'ils ont bloqué, la France a bloqué. Dans une interview, tu dis, je ne vais pas citer le pays. Mais moi, j'ai trouvé que c'était ici. Je ne vais pas citer le pays, mais j'avais de l'argent dans une banque et le banquier m'a dit, on fait moitié-moitié ou je n'en rends pas l'argent. C'est vrai aussi, c'est dans une banque. À Tunis ? Non, je ne dirais pas que c'est à Tunis. C'était dans un pays, il y avait de l'argent, il y avait beaucoup d'argent quand même. Aujourd'hui, c'était beaucoup d'argent. Aujourd'hui, c'est beaucoup d'argent. À l'époque du carbone, ce n'était pas beaucoup d'argent parce qu'on avait fait des millions. Et je suis arrivé pour récupérer l'argent et il m'a dit, tu veux quoi ? Je lui dis, je veux bon d'argent. Il m'a dit, qu'il fait ? Je veux te rendre ton argent et moi, je n'ai rien. Il m'a dit, on partage, je te rends l'argent. Et j'ai dit non. Et ils les ont rendus en France. Comment on fait 14 pays alors qu'on est fiché Interpol ? C'est ça que je suis en train de te raconter. C'est l'adrénaline. Tu sais, du moment que tu as confiance en toi, du moment que quand tu es à l'aéroport, que tu t'en fous de te faire attraper ou pas attraper. Mais j'étais inconscient à ce niveau-là. Pourquoi j'étais inconscient à ce niveau-là ? C'est que je ne mesurais pas seulement le jour où on m'attrapait dans un pays, la prison, comment elle était dans le pays. C'est là où je ne mesurais pas. Moi, je me suis dit, je me fais attraper, je me fais attraper. Tu avais peur de la prison ? Bien sûr. Donc, peur, c'est un grand mot. J'ai pris un peu de recul, si tu veux. Je n'avais pas préparé. Je n'y croyais pas. Donc, je n'avais pas préparé mes enfants. Je n'avais pas préparé ma femme. Je n'avais pas préparé l'argent que je devais mettre de côté. Je n'avais rien préparé. Je suis un garçon qui m'amuse, moi. Donc, je n'aime pas être dans le sérieux. Quand tu es dans le sérieux, tu n'es pas bien dans ta vie. Il n'y a rien qui est bon dans le sérieux. De se mentir à soi-même, c'est la chose la plus belle au monde. Il y avait des moments où ça flottait pendant la cavale. Même dans le livre, tu le dis. C'est normal que ça flottait. Après, il y a des moments où tu vois la réalité. Il y a des moments où quand tu fais ta douche, tu es seul dans l'hôtel, tu ne vois pas tes enfants, tu ne vois pas ta femme. Tu sais que tu ne vas plus les voir. Tu te dis où tu vas t'installer, même si tu as de l'argent. Une cavale, c'est bien beau, mais ça ne peut durer qu'un moment. Tu vois, le jour où on m'a attrapé, j'ai fait ça. C'est affreux. Ne crois pas que c'est bien une cavale. C'est bien parce que j'étais obligé de la faire. Et puis, j'en ai passé des plus beaux moments de ma vie. Tu sais, de voyager dans le monde avec zéro papier, d'adrénaline, d'avoir réussi tout ça, pour moi, c'est un combat. Bon, j'ai réussi. Moi, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Donc, grâce à Dieu, j'ai réussi à... Comment on peut dire ce mot-là ? En n'étant pas vulgaire. Mais ce mot-là, il peut se dire qu'en vulgarité. Il n'y a pas de souci. Désolé de le dire. J'ai réussi à niquer les plus grandes écoles du monde. Ça veut dire que ce soit l'administration, que ce soit les ingénieurs, que ce soit tout cela, qu'ils ont inventé le carbone, qu'ils ont allé à la police, qu'ils ont fait pour les passeports, les empreintes, tout ça. J'ai réussi à tout dépasser. Et tu sais, avec le recul que j'ai eu en prison, je me suis dit, mais même moi, comment j'ai fait ? Comment j'ai fait ? Puis le jour où on m'a arrêté en Suisse... Déjà, l'histoire du jour où tu t'es fait arrêter en Suisse, on va y revenir, parce que déjà, c'est toute une histoire. Comment tu t'es... Comment a commencé la cavale ? C'était le jour où t'étais au tribunal ? Alors, j'avais fait deux ans de prison déjà. Donc, j'ai dit, si je prends cinq, je me rends. Cinq, je me suis dit, je fais encore un an et je sors. Ça va, et tout va bien. Et je vais au tribunal. J'ai eu peur de rentrer au tribunal parce que je suis venu en retard quand même. Il y avait la télé, ce jour-là ? Oui, il y avait toutes les télés de France. Et même d'Europe. Il y avait beaucoup de médias d'Europe. Et t'as réussi à t'échapper ? Et quand je suis arrivé, j'étais aux toilettes. Et puis, quand je vais aux toilettes, je vais, je vois deux avocats, un qui est aux toilettes, en train de se laver les mains de l'autre côté. Il a posé sa blouse et ses lunettes. Et puis, mais je l'ai vu pour le voir. Je savais... Parce que moi, je fais toujours quelque chose dans l'instant. C'est pas réfléchi, quelque chose que je fais. Mais ça s'appelle de l'instinct de survie. Et puis, il y en avait un aux toilettes. Mais ils parlaient entre eux. Je trouvais ça dégueulasse. Tu sais, un mec qui est aux toilettes, un mec qui parle en se lave-là. Je trouve ça... L'hygiène de banque, c'est pas beau. L'autre, il est en train de chier. L'autre, il est en train... Et puis, il parlait, il parlait, il parlait. Je rentre. Les toilettes du palais sont très grands. Très vieux et très grands. Et puis là, mon téléphone, il y a un texto. Marco, t'as pris huit ans. Écoute-moi, j'ai pris une... Une adrénaline. Écoute-moi, mes cheveux, ils sont montés comme ça. Et là, l'instinct de survie, à la seconde même, j'ai pris la blouse et les lunettes. J'ai mis, j'ai mis la blouse. Je suis parti, je dis... J'ai couru vers l'escalier. Non, j'ai couru dans une salle de juge, déjà. Et après, je suis reparti. J'avais mis quand même une voiture et un scooter. Et je suis parti vers la voiture, la Smart. Et là, la cabale a commencé, mais je ne savais pas où j'allais. Même si j'étais dans la voiture. Mais j'avais toujours de l'argent dans la voiture, sur moi. J'avais toujours préparé ça. Et dans la voiture, je dis à mon chauffeur, on y va. Et il me dit, pourquoi tu te caches ? Je dis, parce qu'on me cherche. Il me dit, mais qui te cherche ? Je dis, on me cherche. Je ne sais pas qui, mais on me cherche. Et là, je suis parti. Je ne savais pas où aller. Franchement, je ne savais pas où aller. Et c'est là où je lui ai dit, amène-moi à Gare de Lyon. Et tu as trouvé là-bas le chanteur qui est à Cannes. On a essayé de m'évader. Après, la route, elle a commencé par là. Par Cannes, Monaco, Italie. Tunisie. Tunisie, tout ça, quoi. Comme je t'ai dit au début, il y avait 283 millions d'euros condamnés à l'épée. C'est 283 millions. Mais ils estiment que tu avais beaucoup plus. Ça fait deux fois que tu le répètes. Ils estiment que j'avais beaucoup plus. Je ne sais pas si tu cherches mon argent, mais je ne te le donnerai pas. Non, mais je veux savoir où il est. Mais moi aussi, je voudrais bien savoir où il est. Si tu le sais, tu me le dis, que je vais le chercher ? Mais tu le sais, Marco. Père de mémoire. C'est la vieillesse. Tu le sais très bien, Oide. Il y a des pertes de mémoire. Oui. Là, je suis très content d'être avec toi, Marco. Moi aussi. Et j'espère te revoir très bientôt en Tunisie parce que tu as des projets ici. Énormément, énormément. J'ai des projets parce que j'ai envie de faire la Tunisie comme le Maroc aujourd'hui. Je voudrais en faire comme le Marrakech du Rire. Je voudrais le faire connaître. Je voudrais faire connaître les gens d'aujourd'hui, la nouvelle génération. Comment ils sont beaux, comment ils sont là, comment ils sont intelligents, comment ils font la fête. Tu sais, il y en a qui font la fête pour faire la fête. Et puis, la Tunisie fait la fête parce qu'ils ont envie de faire la fête. C'est complètement différent. C'est des mots qui sont... Il faut vraiment les dire. Il faut vraiment qu'on fasse visiter la Tunisie aux gens. Elle ne fait pas peur. Tout va bien à Tunisie. Grâce à Dieu, rien d'un normal. Il fait beau. Il y a le soleil. Il y a les cocktails. Il y a les hôtels. Il y a tout. Et en plus de ça, je suis en train de faire quelque chose parce que j'ai envie d'attaquer le pouvoir d'achat en Europe pour aider la Tunisie et en même temps pour aider l'Europe. C'est-à-dire, en vérité, ça va matcher des deux côtés. C'est un plaisir, en tout cas, de t'interviewer, Marco. Merci. Il y a les projets en Tunisie. Énorme. Énorme. Il y a le film aussi. Il y a la série, la cavale. Il y a deux films qui sont presque terminés. Tu sais que c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Tu es au courant que... Alors ça, je ne comprends pas. Même quand tu joues des films, tu n'as pas le droit d'en parler aux médias tant qu'il n'est pas sorti sur les annonces. Oui. Tu savais ça ? Il y avait une clause de confidentialité. Je me demande pourquoi. Tu n'as pas le droit de faire de promotion avant. Tu dois le faire après. Alors ça, j'aimerais bien te dire. J'aimerais bien comprendre cette bêtise. Parce qu'il y a un planning pour la promo. Mais je pense que c'est de la bêtise. Ben non. C'est une stratégie. Oui, stratégie commerciale. C'est une stratégie. On va les laisser faire. On va les laisser faire. C'est eux qui payent, c'est eux qui encaissent. Donc, dès qu'il sort la cavale... Dès qu'il sort la cavale, je te le promets que je viendrai refaire un interview avec toi. Excellent. Et je ferai la première avec toi. Ça marche. Parole. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Je remercie toute l'équipe en tous les cas. Et je te laisse le mot de la fin pour toute la Tunisie. Le mot de la fin. Je veux vous dire quelque chose. N'oubliez pas que la Tunisie, c'est dans mon sang. J'ai envie de la faire réussir. Aidez-moi à la faire réussir. Parce qu'on a besoin de parler de vous. On a besoin de parler de la nouvelle génération. Et la nouvelle génération, elle est... C'est moi. C'est vous. Et on est ensemble. Gros bisous. Je vous aime. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à l'an dernier. Vous avez encore eu des vidéos d'interviews avec Abed. Vous ne pouvez pas vous connaître. Je ne vous en prie pas. Je vous en prie pas. C'est important de mettre le pouce à l'Azraq. Et abonnez-vous à la cloche. Je vous en prie pas. Pour que vous en prie pas. Si vous en prie pas, cliquez sur le téléphone. Et vous en prie pas. Allez, on se retrouve. Au revoir. Bye bye. Au revoir.